oh bonjour bonsoir les vêtements se retournent aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'activité sur azurlane on commence tout de suite l'actualité sur azurlane car ils ont annoncé pour le 22 juin alive japonais cependant avec la mise à jour qu'il y a eu hier 17 juin et l'image qu'on savait on sait d'ores et déjà que c'est le juin de swirling cherry blossom où vous avez suluga rio no shiro kinu kasumi et ibiki d'ailleurs à ce titre sur ibiki euh kasumi ils ont sorti ceci il n'y a pas si longtemps voilà elle va voir un rétrofit je vous laisse que vous voyez bien voilà elle va voir un rétrofit à savoir qu'il faut préciser tout de même que à chaque rerun il y a général c'est toujours deux navires ça peut être deux ssr comme un ssr et un sr je pense plus qu'ils vont peut-être faire un ssr et un ssr plus de nouveaux skins généralement là mais bon vu qu'on sorte de l'anniversaire chinois je pense pas qu'il va voir tellement de nouveaux skins voilà que vous soyez prévenu ou quoi que ce soit vous n'y êtes prévenu là vous avez tous les skins qui avaient été qui étaient sortis en 2019 ça fait quand même déjà deux ans un peu plus de deux ans même que steven était sorti ils n'ont pas dit s'ils ont à l'air avoir le fond de la fourniture spéciale bon après on aura les compétents de ce task comme là vous gagnerez ce joli truc après bon voilà je vous c'est le wiki on va pas vous connaissez tous on va pas intergiverser sur le wiki cependant avec la mise à jour d'hier il y a eu une une un petit event qui est sorti on peut choper ce skin là ce qui n'est vingt 20 prochaines offensives ouais c'est un peu bizarre comme titre les vacances l'offensive des vacances mais bon pourquoi pas voilà sans le truc et avec le truc voilà cependant pour l'avoir il faut échanger 800 points que vous obtenez en remplissant des tasks des adjectifs pour être proche si vous parlez français franchouillard c'est assez rapide de les avoir je précise tout de même vous avez des adjectifs qu'il faudra remplir vous atteindrez des pièces d'éléments de décor qui s'appelle qui s'appelle mon joe night market que vous voyez là vous avez tous les éléments là je peux pas zoomer mais bon je crois que si je peux zoomer voilà je vous zoome comme ça vous voyez bien ça c'est sur ce que vous obtenez en mission en puissant des missions particulières et vous avez ceux que vous obtenez dans le shop qu'on va voir en bas vous avez cela qui s'échange quantissant 400 400 400 400 300 200 vous avez des bullins vous avez l'oeil vous avez du fric c'est un petit event c'est les conditions c'est simple vous faites des bulls de tous les jours vous faites d'ailleurs j'en profite pour en parler car j'ai remarqué qu'il y a eu une modification si vous l'avez pas remarqué mais je pense que vous avez tous le remarqué qui a une modification au niveau des l'émission de la semaine l'émission de la semaine maintenant c'est en remplissant des objectifs vous allez obtenir des points qui vont vous permettre d'obtenir les récompenses c'est comme pour les délits les délits ont changé avant il fallait vous faisiez par exemple trois fois les objectifs les émissions journalières qu'ils mettaient à dispo vous avez les trois cubes maintenant il faut en faire deux vous faut en faire un fernet 3 ou deux j'ai pas fait attention à ce titre là cependant pour le troisième il faut le il faut faire un hard maintenant si vous n'avez pas fait attention je vous le dis il faudra que vous fassiez un hard pour obtenir les trois deux journaliers voilà et pour revenir vite fait à l'event qui va avoir lieu que je ne trompe pas de date qui risque d'avoir le qui risque de débuter le 20 vu qu'il commence à poste mon avis il va débuter le 24 sont clairs ça va débuter le 24 24 ou la semaine d'après je pense qu'il va avoir quelques skins mais je sais pas ce qu'ils vont mettre comme skins est-ce qu'ils vont mettre des messieurs ont rajouté des maillots de bain je sais pas c'est un truc que je propose est qu'ils vont remettre des tenues yukata un peu un peu festival d'été alors c'est une vraie question cependant j'avoue quand même que je me suis trompé enfin j'avais comme mis un point d'interrogation je disais que je pensais qu'il allait avoir un re-run de l'event de richelieu car sur le jp ils avaient fait un re-run du pré-event de richelieu avec tartu cependant ça n'a pas l'air d'être le cas sachant qu'on risque d'avoir les pr4 cet été très certainement au milieu de l'été milieu l'été je veux dire juillet août donc et août peut-être en août il y aura peut-être un re-run et début septembre c'est alors c'est à on vient de dire début septembre c'est l'anniversaire japonais mais ceci l'année c'est l'anniversaire du la version en c'est en août même si elle est sortie en europe en septembre je vous dise quand même il y aura l'event de 4e anniversaire japonais qui va débarquer à ce moment là avec des nouveaux skins avec tout un bordel tout un truc peut-être yamato ou musashi on va savoir ce qu'ils ont l'air de décider de sortir les ultras pour les anniversaires pas savoir je pense pas trop là dessus voilà voilà pour le petit actualité concernant azur laine je vous dis dans quelques instants pour leur vue d'actualité sur l'animé l'animation et manga tout ça allez bye